Retour en Bretagne, le Finistère est en alerte rouge, vous l'avez entendu, les conditions météo sont exceptionnelles, y compris côté température. Ce mois de janvier qui se termine affiche environ 3 degrés au-dessus des normales. Sur l'île de Bas, la douceur, elle, est habituelle, celle du climat, mais aussi celle des habitants qui nous ont accueillis. Des palmiers, des bananiers, nous ne sommes pas dans la jungle, mais au nord de la Bretagne, dans le Finistère, au large de Roscoff. Voici l'île de Bas, une île au climat unique, une île où il fait doux toute l'année. C'est un climat de type océanique, qui est caractérisé par une douceur, je dirais, toute l'année. Les hivers sont relativement doux, par contre les étés ne sont pas extrêmement chauds non plus, c'est ce qui caractérise le climat océanique breton. Ce climat est unique grâce au Gulf Stream, ce courant chaud qui baigne les côtes de la Bretagne. Le Gulf Stream, c'est un courant qui prend naissance aux Antilles, donc un courant chaud, puisque origine tropicale, qui ensuite circule vers le nord, le long des côtes nord-américaines, et qui bifurque au niveau des grands bancs de Terre-Neuve pour traverser l'Atlantique et arriver vers l'Europe. Bas se situe étonnamment à la même latitude que Terre-Neuve et Vancouver à l'ouest et Kiev à l'est. Des coins réputés pour leur climat plutôt rude. Pourtant, fin 19e, un assureur passionné de végétaux exotiques va créer ici une véritable oasis, peuplée de 4000 espèces venues des 5 continents. Ce passionné, Georges Delasselle, va réussir un pari. C'était un peu un pari un peu fou. Il a commencé par creuser dans la dune et monter des bourrelets de sable pour se protéger du vent. Ça, c'est un équium, donc ça, c'est une plante originaire des îles Canaries. Elle est très spéciale, parce qu'il lui faut 3 ans pour faire sa fleur. Et elle peut monter jusqu'à 6-7 mètres de hauteur avec la floraison. Donc là, on arrive à la deuxième année. Donc pour le printemps prochain, normalement, celle-ci sera en fleurs. Et sa fleur va monter, bon, elle est, on va dire, de 3-4 mètres. Nous avons des bananiers, donc là, un jeune sujet qui est en train de pousser. Et sur le côté, là, on voit un bananier qui a déjà fleuri, avec le petit régime de banane, là-haut, qu'on coupera pour le printemps prochain. Parce qu'une fois que le bananier a fleuri, a eu son régime, il meurt. Donc là, nous allons arriver dans la palmerée, le petit bijou du jardin, on va dire. Et elle, elle est creusée à 7 mètres de profondeur. Donc ici, on peut voir un palmier d'oum, un kamaérop sumélis, qui pousse en Afrique du Nord. Et donc celui-là a été planté par Georges et il a à peu près 140 ans. Ces palmiers, symboles des déserts et des paysages tropicaux, s'épanouissent parfaitement ici. Il faut dire que lorsqu'il gèle sur le continent à 2 km d'ici, il peut faire 5 degrés de plus sur l'île. C'est un véritable petit paradis. Oui, oui, c'est très agréable déjà de travailler ici, parce que c'est des paysans. Et je peux faire le tour du monde en 20 minutes sans brûler un litre de kérosène. Le climat de l'île plaît aux palmiers, mais aussi aux pommes de terre, aux carottes, entre autres. Bas est aussi un immense potager où les légumes se sentent bien. L'agriculture est même l'activité essentielle de l'île. Depuis 18 ans, Bénédicte est agricultrice. Sa spécialité, c'est la pomme de terre primeur. C'est une pomme de terre qui a un très bon goût. Alors je ne sais pas, elle n'est pas encore connue comme celle de Normoutier, mais j'espère qu'elle le sera un jour. Et c'est vrai qu'elle est très, très, très bonne avec les algues qu'on met dans les champs. Ça lui donne un petit goût particulier. Bénédicte travaille évidemment dehors. Le climat de l'île atypique lui apporte un certain confort. Et les températures très douces lui offrent surtout un avantage énorme sur les producteurs du continent. L'hiver, on est rarement en dessous du zéro. Donc on a rarement des gelées. On a peut-être une ou deux gelées par an. Et donc c'est ce qui nous permet justement de valoriser un petit peu nos pommes de terre primeurs. Donc c'est une culture qu'on peut commencer un peu plus tôt et arriver sur les marchés plus tôt que sur le continent. 70% des espèces présentes dans le jardin exotique, mais aussi certains légumes disparaîtraient si le réchauffement climatique se faisait sentir et surtout si le golf string, comme certains chercheurs le disent, venait à disparaître. Pascal, au CNRS, surveille ça de très près. On mesure cette augmentation des températures de l'eau de mer ces dernières années. Donc c'est pas une légende, c'est une réalité. On a instrumenté des ferries, des traversées journalières entre la Bretagne et l'Angleterre qui mesurent en continu lorsque le bateau se déplace. Et on mesure par exemple la température, la salinité de l'eau de mer. Et ça nous permet de connaître mieux l'évolution des températures, l'évolution saisonnière et l'évolution à terre annuelle. En attendant, vous pouvez toujours aller profiter des 14 kilomètres de sentiers côtiers, des plages de sable fin de cette île unique en son genre. Le Finistère, qui je vous le rappelle, est en vigilance rouge. Tous les détails dans quelques instants, situation notamment sur Morlaix où la haute mer demain matin risque d'être très compliquée avec un très fort coefficient. Sous-titrage Société Radio-Canada